Pour nos confrères de France Info, Serge Lama a accepté de revenir sur ce grave accident de la route, qui est survenu en 1965. Le chanteur a bien failli mourir. Et il indique avoir pressenti que quelque chose de grave allait arriver. Artiste à la carrière phénoménale, Serge Lama a fait ses 60 ans de carrière. Le 7 octobre 2022, il a dévoilé son dernier album, baptisé Aimé, dans lequel il dit au revoir à son public dans 13 chansons. Pour nos confrères de France Info, l'artiste a accepté de revenir sur ses débuts. Tout démarre en 1964 lorsqu'une pianiste va mettre ses premiers textes en musique. Puis il va connaître la gloire en passant par le petit conservatoire de la chanson de Mireille. Un événement qui va lui permettre d'envisager une vraie carrière. Oui. Si Esti sur tous les Cluges qui m'a choisi, les Cluges étant un cabaret très important à l'époque qui m'avait primé en me disant que je ne pouvais pas aller ailleurs. Je n'étais pas fort payé. C'était quand même difficile la vie. Mais bon, à partir du moment où j'ai fait les Cluges, il n'y avait aucune raison que j'arrête. Toutefois, le destin va en décider autrement. Si Esti l'accident qui m'a foutu par terre. Avant, je n'avais aucune raison, tout allait bien, confie-t-il. Serge Lama va en effet être victime d'un très grave accident en 1965, qui tuera sa compagne de l'époque ainsi que le frère d'Enerico Macias. Oui, j'ai pris huit platanes. La voiture a tapé huit fois sur le truc. Il y avait un camping qui n'était pas très loin et les gens sont venus assez vite donc, ils ont alerté assez vite aussi. Alors je me souviens, je me vois sur la route, couché comme ça. Je voyais les étoiles, je me prenais pour Saint-Exupéry et quand on m'a mis dans l'ambulance, je me suis dit, ah, si Esti fait, si Esti fait parce que je ressentais depuis longtemps que ça allait arriver, dévoile-t-il. Suite à cet accident, Serge Lama va rester plusieurs mois à l'hôpital. Durant de longues semaines, le chanteur sera cloué au lit et se fera opérer 14 fois. Aujourd'hui, j'ai souffert toute la journée, si Esti un jour avec, ou plutôt sans, a-t-il notamment expliqué lors de son passage dans cet avou. Si Esti vrai que cela ne m'a jamais quitté et qu'il a fallu que je fasse avec. J'ai pris des aspergiques, anti-inflammatoires, note de la rédaction, et cela a été mon seul remède car les docteurs n'ont pas trouvé ce qu'il fallait, a-t-il ajouté. Sous-titrage Société Radio-Canada